Je vous garderai un petit bout d'aubergine, je vois que vous n'avez pas à tout goûté. Absolument délicieux. Hyper joli en pouce. La première question, elle est pour toi Emmanuel et c'est Johanna qui va te la poser. Bonjour Johanna. Oui, bonjour. Bienvenue dans la quotidienne. Vous appelez d'où Johanna ? Je vous appelle de Lyon. De Lyon. Dans le Rhône. Ah oui, dans le Rhône, je vois. Très bien. Petit village du Rhône. C'est quand même une grande ville. Ah oui, toi. Alors, vous avez une question pour Emmanuel. On vous écoute. Alors, j'ai donc deux flacons qui viennent du côté de ma mère et je pense peut-être à ma grand-mère ou au-delà. Je voudrais bien savoir l'époque durant laquelle elles peuvent avoir été faites et leur usage. Si c'est des flacons à parfum ou pas. Et puis aussi, malgré tout, tout ce qui peut être cassé, si ça a une quelconque petite valeur ou pas. Je ne me rends pas compte de la hauteur, ça fait genre 20 centimètres à peu près. C'est ça ? J'ai envoyé un mail, c'est tout dedans, je les ai sous les yeux, mais non, ce n'est pas si haut que ça. Ce n'est pas si haut que ça, d'accord. Tout petit. D'accord. C'est vraiment des petits flacons. Oui, ce sont des petits flacons. 16 centimètres, me dit-on, dans l'oreillette. C'est quoi, c'est ça ? Très bien. 16 centimètres, Mélanie. Vous ne le laissiez pas loin. 16. Vous ne le laissiez pas loin. Eh bien. Non, c'est un peu plus que ça, je t'assure. Donc, ces petits flacons… Je ne coupe pas dans l'œil. Je ne coupe pas dans l'œil, monsieur. Quand même, quand même, quand même, excuse-moi. Alors, ils sont intéressants ces flacons, surtout pour la technique de création. Vous avez des flacons, là, qui sont en verre. Il s'agit de verre soufflé. Et vous avez remarqué, messieurs dames, que ces petits flacons contiennent, à l'intérieur, dans la paroi, des petites bulles de verre. Est-ce que vous avez vu ça ? Oui, ben oui. Voilà. Ça, c'est très difficile à obtenir. C'est très compliqué. Non, voilà. Imaginez avec une paille. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on fait. C'est une technique qui a été mise au point par les maîtres verriers de Murano. Alors, Murano, c'est cette petite île de la lagune de Venise. Sur laquelle on a obligé les artisans maîtres verriers à travailler depuis le XIIIe siècle. C'est le Sénat de la ville de Venise qui a décidé, en raison du danger qui représentait les fours qu'utilisaient les maîtres verriers, mais aussi pour protéger leur savoir-faire. En les mettant sur une île, on pouvait contrôler les allées-venues et donc contrôler la maîtrise du savoir-faire et garder le secret du verre de Murano pour eux. Donc, sur cette petite île, les maîtres verriers ont mis au point cette technique bien particulière. Ils ont inventé aussi plein d'autres techniques qui portent tous des noms italiens. Par exemple, le filigrana avec ses motifs de verre à l'intérieur, des petites baguettes à l'intérieur du verre. C'est la filigrane. C'est la filigrane, tout à fait. Il y a du bleu et du doré dedans. Voilà. Alors, il y a du doré, c'est-à-dire des paillons d'or, une petite feuille d'or qu'on a positionnée à l'intérieur avant de souffler le verre. Et puis, ces petites bulles s'appellent poules et gosses. C'est une technique bien particulière. On va ajouter du bicarbonate du soude à l'intérieur du verre. Et lorsque le verre va cuire, il va se dégager un petit gaz carbonique. Ces petits gaz carboniques vont fabriquer ces petites bulles qui vont venir s'insérer comme ça à l'intérieur de la paroi. C'est un boulot de dingue. C'est un boulot de dingue, une maîtrise de savoir-faire vraiment unique qui est liée à Murano. En voyant ce verre-là, on est quasiment certain qu'il s'agisse d'un verre de Murano parce qu'ailleurs, on ne sait pas faire, tout simplement. D'accord. Il y a une idée de sa valeur. En plus, je me suis dit, il y a une épaisseur énorme. Une épaisseur énorme, nous dit de valeur. Oui, non, mais ça ne m'étonne pas parce que pour contenir ces bulles-là, on est obligé. Donc, c'est un… Ça va falloir une fortune, ça. Alors, une fortune, peut-être pas parce qu'on a une production qui est en continu sur l'île de Murano. Plus le verre est ancien, plus il est recherché. Oui. Bien entendu, les verres de la Renaissance italienne de Murano sont extrêmement recherchés par les collectionneurs. Là, on est très certainement face à une production qui date du 19e siècle, sûrement fin 19e, début 20e, dans le meilleur cas. Il faut être assez humble pour l'estimation, mais on va quand même dire une centaine d'euros pour cette petite paire de vases. Pour les deux ? Pour les deux ? Les deux en même temps. Ah, zut, je sens une pointe de déception chez vous, Yohada. Non, non, parce que je sais très bien, c'est un peu cassé de tous les côtés. Donc, si c'était… Non, non, mais c'est comme ça. Mais moi, je les aime bien parce que quand on les voit au soleil, c'est somptueux. C'est joli. Mais alors, ça veut dire qu'il faut les garder. C'est un souvenir de famille, il faut le garder. Merci, Yohada, en tout cas, de votre coup de fil. À très bientôt. Merci infiniment à vous. Au revoir. Question maintenant pour Mélanie de Colette, Colette de Roubaix. Pour profiter d'une grosse promotion au supermarché, mon mari a acheté 40 packs de bouteilles d'eau, soit 240 bouteilles. Je ne sais plus où les range. J'en ai même mis en bas de mon armoire à vêtements. J'aimerais savoir si l'eau en bouteille se conserve bien et sur quelle durée. Là, il a vraiment voulu profiter de la promo. En même temps, ils vont boire plein d'eau, ce qui est plutôt très, très bon pour la santé. Oui, oui. Pas mal. On peut faire des bains aussi d'eau minérée. Écoutez, Colette, vous pouvez… Franchement qu'il n'y avait pas de promo sur le whisky. Elle va peut-être sur le pasté, ça en va. Vous pouvez conserver vos bouteilles d'eau plate deux ans. Donc, ça vous laisse quand même de quoi voir venir. Deux ans, ah oui. Pour de l'eau gazeuse, on conseille un an. D'accord. Parce qu'en fait, ensuite, les bulles peuvent s'affadir un peu. Et pour les bouteilles d'eau en verre, si ça avait été du verre, pour le coup, on peut les conserver plus longtemps, jusqu'à trois ans. Voilà. Juste concernant les conditions de conservation optimales, puisque vous dites que vous en mettez un peu partout. Je rappelle qu'il ne faut pas stocker des bouteilles d'eau au soleil ou dans le coffre d'une voiture, dans des atmosphères comme ça. Quand elles sont en plastique. Quand elles sont en plastique, parce que vous avez toutes les molécules de plastique, etc., qui peuvent migrer dans l'eau. Et deuxième petite réflexion, évitez de les stocker. Parfois, on les stocke dans des celliers ou dans des pièces fermées ou des placards avec des produits ménagers. Vous pouvez éviter, parce qu'avec les changements de température aussi, etc., vous pouvez avoir des migrations de produits chimiques qui passent à travers la bouteille. Vraiment, s'il y a des fortes températures dans les canicules ou ce genre de choses, ce n'est pas... Bon, là, c'est dans le dressing, a priori, il n'y a pas de problème. Ah non, dans le dressing, il n'y a pas de souci. On peut éventuellement sentir les pieds. On peut les garder deux ans. Ça ne sentira pas les pieds, parce que je suis sûre que vous sentez très bon. Bien sûr. Enfin, 240 bouteilles, quand même, il s'est lâché. J'imagine le nombre de caddies qu'il devait avoir rempli avec ses bouteilles. Promo, promo, promo. Rien à faire, rien à faire, c'est de la bouteille. Il y a dix musclés aussi. C'est beau, hein. Ça devait être magnifique à voir. Je regrette de ne pas avoir la photo. N'hésitez pas, Colette, en tout cas, à nous l'envoyer à l'occasion. C'est la miennette, tout ça, oui. Allez, question pour toi maintenant, Gérard de Luc de Bois-le-Roy. Tiens, Bois-le-Roy. Ah, salut, Luc. C'est trop plaisir. Vas-y, vas-y. Avec le retour des beaux jours, je suis tenté d'aller faire du camping dans la forêt de Fontainebleau, qui est près de chez moi. J'imagine que ça te tente, toi aussi. On va y aller avec Luc. Planter la tente avec Luc. Ai-je le droit, juste pour une nuit, d'aller y planter une tente ? Je connais un coin isolé. Je ne gênerai personne avec mon ami Fabien. Alors, comme souvent, lorsque je réponds, il y a la règle et il y a l'exception. Le code dit expressément que le camping se pratique en dehors des voiries, on se souvient bien qu'on en parlera au milieu de la route, librement, en tout endroit, virgule, avec l'autorisation de celui qui a la jouissance de la propriété. Point. Donc, que ce soit une personne publique, une commune, un département, ce qu'on appelait avant l'ONF, l'Office nationale des forêts, ou un particulier, on n'a pas le droit de s'installer sur l'autorisation préalable. Ça, c'est la règle. Donc, vous vous dites, je vais demander à celui qui est propriétaire de la forêt de Fontainebleau, qui est l'État, l'autorisation. Si ce n'est qu'après la règle, voici l'exception. Il est interdit de camper dans les forêts, bois et parcs classés comme espaces boisés à conserver. Ceux qui sont spécialement protégés, parce qu'il ne faudrait pas que la forêt diminue de taille, de quantité, etc., pour des raisons de sécurité et notamment d'incendie, c'est interdit. Donc, je vous déconseille fortement d'y aller. Les agents de l'Office nationale des forêts vont venir vous délocher, voir les gendarmes et vous aurez une amende à payer. Donc, allez plutôt dans le jardin de Fabien. Ah bah oui, il va falloir l'accueillir chez toi. On va quand même y aller, Luc. Confiance, confiance. Allez, tu gardes la parole, Fabien Alexandra. Mon banquier m'a informé que ma carte bleue n'était pas assurée en cas de fraude. Il me semble que la loi me protège dans ce cas et que cette assurance est inutile. Est-ce que j'ai tort ? Alors, c'est vrai qu'en théorie, en tout cas, c'est inutile, puisque jusqu'à... Quand on se fait dérober de l'argent avec sa carte, jusqu'à 50 euros, il y a une franchise de 50 euros avant opposition et après opposition de la carte, on est remboursé à 100%. Il y a une condition, c'est qu'il faut quand même faire opposition dans les... C'est pas... Ça, il faut le savoir tout de même, c'est dans les 2 à 5 jours qu'il faut faire opposition. Si on fait opposition après 5 jours, ça dépend du contrat de convention de compte, ça. Ça ne joue plus. Vous faites dérober 20 000 euros, vous l'avez perdu au bout de 6 jours. Donc, bien regarder, bien respecter quand même le délai de position. Maintenant, ces assurances-là, pardon, ça ne coûte pas bien cher. 20 euros par an, ça vous permet d'être remboursé des frais d'opposition, 15 euros, des agressions au DAB, aux tirettes d'argent, ce que ne fait pas la loi. Sinon, sur les chéquiers, sur la perte de clés et de papilles d'identité, vous êtes remboursé au bout d'un mois, au lieu de 3-4 mois sans enquête. Moi, je le conseille tout de même. Très bien, merci beaucoup.